Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je suis vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner juste ici en activant la petite cloche s'abonner et bienvenue à toi cher ami. N'oublie pas d'activer la petite cloche aussi des notifications afin d'être sûr de recevoir tout le temps mes dernières nouveautés. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le purificateur d'air de la marque Proscenic modèle A8. Vous allez voir, ce purificateur d'air est très impressionnant. Ne bougez pas et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo. Mes potos, aujourd'hui je vais vous présenter le purificateur d'air de la marque Proscenic modèle A8. D'ailleurs, par la même occasion, je tiens à remercier la marque Proscenic de reconduire avec ma chaîne YouTube leur partenariat. D'ailleurs, d'autres produits d'air Proscenic vont arriver. J'avais présenté il y a de cela quelques semaines l'aspirateur M7 Pro de la marque Proscenic. Aujourd'hui, la marque m'a contacté pour leur présenter et tester ce purificateur d'air connecté. J'avais aussi présenté il y a de cela quelques semaines le purificateur d'air de la marque Diki. Les amis, comme l'indique son nom, le purificateur d'air a pour mission principale de purifier l'air dans votre environnement, dans votre pièce dans laquelle vous vivez, dans votre appartement. Ce purificateur d'air est capable de purifier l'air d'une pièce de 25 mètres carrés maximum. Je vais vous le présenter, vous montrer comment il fonctionne. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis objectif réel et vous dire ce que j'en pense réellement en vous donnant bien évidemment les points positifs et les axes d'amélioration. Comme l'indique son nom, le purificateur d'air va venir assainir votre air ambiant dans lequel vous vivez. Celui-ci est recommandé pour tous ceux qui habitent en appartement, tous ceux qui habitent dans des grandes agglomérations. Ça va permettre de venir filtrer l'air, filtrer l'air de votre appartement, de votre maison et faire en sorte que l'air que vous respirez soit beaucoup plus sain. Moi, à la maison, j'ai un petit bébé, comme vous l'avez su récemment, je suis le super part depuis quelques semaines, d'un petit nourrisson. Et je m'inquiète pour lui, je m'inquiète pour sa santé, comme tous les parents bien évidemment, ce qui est normal. Et je veux être sûr que mon enfant respire un air simple, pour pas qu'il développe d'asthme, ni d'allergie, ni quoi que ce soit. D'autant plus que j'habite en appartement, en pleine agglomération, en région parisienne. Donc le purificateur d'air va venir m'aider et faire en sorte d'assainir l'air que va respirer mon enfant et que nous, on va respirer avec nous en même temps. Le purificateur d'air est équipé d'un filtre, c'est parce que c'est un filtre qui est composé de 4 couches. Ce filtre, qui se met à l'intérieur du purificateur d'air, va venir aspirer l'air et à travers ces 4 couches de filtration, assainir l'air, ensuite le renvoyer de manière à ce qu'il soit respiré et qui soit le moins nocif possible. Je ne peux pas dire que 100% de l'air est rejecté et traité. Mais a priori, d'après ce que j'ai pu lire dans mon descriptif, d'après ce que j'ai pu avoir de la marque, plus de 99% de l'air est nettoyé. Et croyez-moi, je l'ai senti à plusieurs reprises. J'ai testé d'autres purificateurs d'air et à chaque fois que j'en teste un, effectivement, je sens que l'air dans la pièce est purifié et il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de poussière, ni quoi que ce soit. On sent que l'air est réellement plus sain. Donc là, je vais vous présenter le purificateur d'air tout de suite, vous montrer comment il fonctionne et ensuite faire quelques tests avec vous afin que vous puissiez avoir une bonne idée de comment il fonctionne et à quoi réellement il sert. Là, je vais vous montrer comment apparaît votre purificateur d'air à l'application ProScenic Home. C'est très, très simple. On va aller dans le téléphone, dans le smartphone. Vous allez dans l'application ProScenic Home. Vous faites ajouter un appareil. Une fois l'appareil ajouté, vous allez dans V-Scen, modèle A8. Ça veut dire d'abord qu'il faut allumer le purificateur, ce qui est normal. On allume. En maintenant, sur le bouton Power pendant 5 secondes, ça active la Wi-Fi. Là, on va aller rechercher le réseau ProScenic Home qui devrait apparaître ici. Voilà, je clique dessus. Donc, je clique dessus. Et là, je reviens en arrière. Et ça recherche automatiquement l'appareil. Donc, c'est pour quelques secondes et ça va le rechercher. Voilà, c'est fait. Voilà, donc commencez à utiliser votre appareil. Donc là, une fois dans l'appareil, c'est très, très simple. Vous avez plusieurs menus. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre depuis votre téléphone. Et à droite, vous avez l'état de l'air. Donc là, ça me dit que l'air est excellent. Vous avez la vitesse du ventilateur qui est en mode automatique. Vous pouvez mettre en mode 2, par exemple, vitesse maximale. Et vous confirmez, automatiquement, il augmente le son. Les décibels augmentent car la vitesse augmente. Voilà, le son n'est pas non plus insupportable. Bon, on ne peut pas dormir comme ça à côté. Vous avez la vitesse 1 qui est là pour la peine et beaucoup plus discrète. Voilà, vitesse 1, on l'entend à peine. Ça fait comme une petite brise d'air. Et le mode automatique, bien entendu. On va confirmer le mode automatique. D'ailleurs, je vous recommande de laisser en mode automatique. Ce qui est plus simple et plus efficace pour votre purificateur d'air. Vous avez la possibilité d'ajouter une tâche, de créer une tâche. C'est-à-dire de mettre l'air à laquelle vous pouvez créer une sorte de route. C'est-à-dire de mettre l'outil, quel jour dans la semaine vous voulez qu'il fonctionne. À quelle heure, pendant combien de temps vous voulez qu'il travaille. Et dans quel mode, en mode automatique ou en mode manuel. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un minuteur. Ou directement sur le clavier tactile. Ou directement dans votre téléphone. Vous pouvez mettre 1h, 2h, 6h. Il s'arrête automatiquement. Mode veille, en fait. C'est lorsque vous le mettez en mode veille. Ça, c'est très, très bien. Quand vous allez dormir, il va se mettre en mode veille. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fera aucun son d'électronique ni de sonnerie. Il va y avoir juste la petite brise en mode vitesse 1. Qui va rester en constante aspiration. De manière à ne pas gêner votre sommeil. Vous pouvez allumer ou éteindre la lumière directement depuis ici. Par contre, il faut que je sorte du mode veille. On va le mettre en mode automatique. Voilà. Donc, vous pouvez désactiver ou activer la lumière. Voilà. Et vous avez bien évidemment un bouton verrouillage pour nos petits enfants qui ont tendance à chipoter tout ce qui bouge. Ça, c'est très, très bien pour sécuriser justement l'appareil. Voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment il fonctionne, le son, etc. Et on passera après à la conclusion. Voilà, mes chers potos. Donc, une fois installé, vous voyez qu'il est vraiment chaud, qu'il est vraiment esthétique. Même s'il est grand, imposant, je trouve que la couleur se fond dans le décor. En fin de compte, il est plutôt discret. Moi, je l'ai mis en hauteur pour vous le présenter aujourd'hui dans la vidéo. Mais vous pouvez facilement le placer au sol. Et il fera très, très bien le job sans aucun souci. Vous voyez, on va directement tester les vitesses. Donc, on va mettre par exemple en vitesse 1. Donc, vous entendez à peine le son. Vous voyez, je vous laisse écouter. Vitesse 2. Là, c'est la vitesse maximale. Et là, il aspire. Il aspire, donc il y a l'aspiration par d'ici. Donc là, on sent que réellement, c'est aspiré. Et puis, c'est éjecté au niveau du dessus. Là, il y a un grand... Voilà, on sent vraiment l'air qui ressort. Et quand je mets mon nez au-dessus, voilà, l'air est plutôt sain, plutôt propre. On va le mettre en mode automatique. Donc là, c'est le voyant qui vous indique qu'il est bien en Wi-Fi. En maintenant, restez 5 secondes sur le bouton Prover, ça active la mode appareil en Wi-Fi. Le minuteur est l'indicateur du filtre. Ici, il est bien évidemment encrassé. Le filtre est recommandé pour un an, mais moi, je vous conseille de le changer au bout de deux ans. Les matériaux sont plutôt nobles. C'est du métal, voilà. C'est plutôt costaud. On sent que c'est costaud, c'est résistant. Et c'est à la fois aussi esthétique. Il pèse 4,4 kg, le petit engin, le petit bébé. Donc, c'est assez lourd. Mais voilà, on sent que ça donne une impression de costaud. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, mes amis. Maintenant, vient l'heure de la conclusion. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne un purificateur d'air, de mieux comprendre comment fonctionne ce modèle-là. Moi, j'en suis entièrement satisfait. Voilà, il y a un point positif, c'est que déjà, d'une, je trouve qu'esthétiquement, il est vraiment sympa. Il se fond dans le décor. Voilà, je trouve qu'il est bien. Forme cylindrique. On sent que c'est costaud, c'est assez solide. Donc, de ce côté-là, on sent que sur la durée, ça va tenir. Il n'y a pas de problème. Deuxièmement, le fait qu'il soit connecté, qu'il soit connecté, qu'il soit contrôlable par application, c'est un plus qui est considérable. Parce qu'on peut, par exemple, à distance, se dire, tiens, je ne vais pas tarder d'arriver à la maison, je l'ai placé dans ma chambre à coucher, dans le salon, je vais activer à fond le purificateur d'air pendant que j'arrive, pendant une même petite heure. On peut le contrôler à distance. Ça, c'est vraiment un plus à ne pas négliger. Ça permet aussi de pouvoir l'utiliser à distance, sans être obligé de se déplacer, même en étant chez soi, sans être obligé de se déplacer directement dans la pièce où se trouve le purificateur d'air, et de pouvoir le contrôler à distance. Aussi, l'avantage, c'est de pouvoir créer des routines. Le programme est, je veux qu'il démarre à telle heure, qu'il s'arrête à telle heure, de telle heure à telle heure, à telle vitesse, ça, c'est vraiment un plus. Ça, ce qui fait de lui une sorte de produit intelligent. Troisièmement, c'est son efficacité. Ça fait maintenant 15 jours que j'utilise, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo. J'ai un bébé à la maison, et j'ai tendance à avoir de la poussière chez moi, parce que j'habite dans une résidence où il y a énormément d'arbres, et une forêt pas très loin. Donc, si on ouvre souvent les fenêtres, il y a la poussière qui rentre. Depuis que je l'ai, je touche beaucoup moins, j'ai déjà éternu moins, et mon fils, qui était très sensible aux éternuements, à la moindre poussière, j'ai remarqué depuis que je l'utilise, il est éternu beaucoup moins. Voilà. Donc, ça, c'est un plus. Et puis, les différents modes d'utilisation, automatique, vitesse 1, vitesse 2, voilà. Il n'est pas très bruyant, en réalité. Il est, voilà, il y a la bonne vitesse pour pouvoir travailler en toute efficacité. Maintenant, petit bémol, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait une troisième vitesse. En fait, je ne dirais pas qu'il n'est pas assez puissant, mais par rapport à ce que font la concurrence, une troisième vitesse aurait été la bienvenue, dans le sens où, par exemple, il y a des moments où la pièce est tellement combrée, ou tellement il y a de la poussière ou de la saleté dedans, on va mettre le mode de vitesse 3 pendant 1, 4, 20 minutes pour être sûr qu'en un quart d'heure, c'est fait. Il n'y a pas de ça là-dessus. Ce qui, bien évidemment, ne fait pas, lui, un purificateur efficace. Mais voilà, je le compare par rapport à ce qui se passe sur la concurrence. Voilà, il manque une petite vitesse pour moi. Sinon, alors, hormis ça, c'est la seule chose que j'ai remarqué, il n'est pas très bruyant, il est efficace à utiliser de manière quotidienne. Après, voilà, je ne suis pas en train de vous dire que ce purificateur d'air est un médicament, est un traitement et qui va venir régler tous vos problèmes de santé ou tous vos problèmes respiratoires. C'est un complément, un plus, un support en plus, bien entendu. Ça va venir améliorer votre quotidien, ça va venir améliorer votre air, etc. Peut-être, vous allez sentir une différence légère ou beaucoup plus importante. Je ne sais pas, tout dépend de l'organisme de chacun. Donc voilà, moi, c'est un équipement que j'ai chez moi, que j'utilise régulièrement, surtout depuis que j'ai mon enfant. Et croyez-moi, à mon sens, je trouve qu'il est vraiment efficace et il sert énormément. Donc je vous le recommande à ceux qui en ont réellement besoin, ceux qui recherchent un purificateur d'air, pas besoin d'aller chercher un Dyson à 600 euros. Celui-ci, tu as 149 euros. Régulièrement, Amazon fait des remises. Donc voilà, il vaut largement son prix. Il y a un excellent rapport qualité-prix. Il combine un ensemble d'options qui fait qu'aujourd'hui, celui-ci est dans la bonne tranche du marché des purificateurs d'air. Voilà, mes chers amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne pas oublier de partager un petit pouce bleu et de vous abonner, bien évidemment. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada